Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Maintenant on va voir la septième partie sur l'exercice 3 sur l'électrostatique dans le vide Donc, que dit la septième question ? De déduire du résultat de la question 6 le champ créé maintenant par un plan infini Un plan infini chargé avec la densité sur pratique sigma Donc voici le résultat de la première question Ok Donc, ça c'est le champ créé par un disque de rayon qui est R Ok Maintenant, figurez-vous que ce plan infini c'est un disque de rayon infini Ok Donc, voici mon plan infini puisque je vais déduire de ce résultat Ce résultat, ce champ est créé par ce disque Donc ce plan infini, il s'agit d'un disque avec un rayon infini Ok Donc, c'est très simple Donc, ce plan Donc, ce plan qui est infini Est exactement un disque avec Donc un disque de rayon infini Ça veut dire qu'il suffit de faire tendre R vers l'infini Donc, on fait tendre R vers l'infini Donc, d'après ce résultat, si je veux le champ créé maintenant par un plan infini Il suffit de faire tendre le R vers l'infini Donc, comme vous voyez, je vais obtenir sigma sur 2 epsilon 0 suivant EZ Et si Z est inférieur à 0, je vais obtenir que le champ créé par un plan infini C'est moins sigma sur 2 epsilon 0 suivant EZ Donc, vous voyez comme c'est très simple Donc, j'ai ce plan qui est infini Donc, voici le champ ici et le champ là Donc, ici, si Z est supérieur à 0 Alors, EP est égal à sigma sur 2 epsilon 0 suivant EZ Ok ? Comme vous voyez Et ici, si Z est inférieur à 0 Alors, EP est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 suivant EZ Ok ? Donc, comme vous remarquez Le champ, ce champ E Donc, le champ E est uniforme Ok ? Ce champ E est uniforme Donc, comme vous voyez, l'astuce, c'est juste de savoir Que c'est un disque de rayon infini Et de faire tendre R vers l'infini Donc, j'espère que ça, c'est bien clair Donc, après, on va voir le potentiel créé par ce plan infini Et merci pour votre grande attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !